de retour pour une petite présentation d'un jeu gratuit. Il s'agit de Final Fantasy Mobius disponible sur Steam. Donc je viens à peine de finir le tutoriel. Malgré ces derniers je n'ai pas compris à 100% de ce jeu. Ce n'est pas sur ma vidéo qu'il faut compter pour vous faire une idée complète du soft. Cependant je vais quand même tenter de vous montrer au moins ce que ça donne dans les grandes lignes. Donc là même ce que je fais sans vraiment savoir ce que je fais, même si j'ai une petite idée, comme on peut voir, c'est un autre joueur. Donc je peux lui emprunter une espèce de capacité pour un tour, enfin pour le combat à venir, parce qu'il y a une petite, même une grosse fonctionnalité en ligne, enfin une grosse, pas si grosse que ça mais bon il y a quand même quelques petites fonctionnalités assez importantes qui vous permettent de pouvoir échanger quelques stuff, suivre des personnages, etc. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment de la coop ou du multijoueur à proprement parler. C'est contextuel, si on peut dire. Donc on va faire un petit combat pour commencer, tout simple. Ce qui va très vite pour le début. Donc du coup pas besoin de faire des coups spéciaux pour l'instant, pas spécial. Vu que ce ne sont que des mobs standards. Bon, je vais me taper l'autre, mais c'est pareil. Donc à la base c'était un jeu sur mobile, c'est pour ça que Mobius, c'est mobile en fait, c'est Final Fantasy mobile, tout simplement, vers ce mobile, on va dire. Donc on arrive au boss. Un peu plus costaud, donc on va certainement pouvoir lui quelques capacités d'ailleurs. On va commencer avec une qui est donc complète, là que je peux activer. Vous allez avoir super présentation, je vais vous expliquer toute la tactique et toute la subtilité du jeu. Alors mais ça se voit que c'est quand même assez bien poussé. Il y a pas de chose, c'est un Final Fantasy. Ça reste du jeu de rôle donc en tour par tour. Avec des combats du moins en tour par tour. Et donc, là je ne suis pas encore en... Ma jauge d'énergie n'est pas remplie ici, parce que j'ai un coup spécial pour pouvoir placer quand cette dernière clignote. Et au pire des cas, il y en a un nouveau qui s'est rempli là, en mettant des coups. Vous remplissez des jauges qui vous permettent de pouvoir faire des coups spéciaux. Pas spéciaux, pardon. Décidément. Donc on enchaîne. On lui met que des coups classiques, pour l'instant. Au prochain tour, on va tenter de lui mettre... Non bah je ne peux pas, oui. C'est bien ce que je me disais, c'est pas encore en surbrillance. On va continuer avec les coups classiques. Et là, on va lui mettre, donc, le coup que j'ai pu prendre pour un joueur. Je ne sais pas trop l'intérêt, mais bon, je suppose qu'il y en a un. C'est d'être plus facile, ou ça permet de pouvoir échanger un minimum quelques trucs. Donc là, il est sonné. En principe, j'aurais dû mettre un truc un peu plus costaud. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Voilà, on peut encore l'enchaîner. Ça devrait être bon pour lui. Donc on va faire le nôtre, cette fois-ci. Qui est le meilleur moment puissant, en fait. Tout simplement. Donc voilà, vous parcourez une carte. De zone en zone. Il n'y a pas vraiment de mode libre. Chaque zone, c'est égal à un combat, en fait. Vous avez plusieurs mobs jusqu'à arriver au boss. Et vous débloquez la carte du boss, une fois celui-ci vaincu. Des cartes qui vous permettent d'après de pouvoir compléter vos sorts, vos compétences, etc. Enfin, le classique. Enfin, des... Ceux qu'on retrouve plus ou moins partout. Donc là, il me propose de suivre ce joueur. Je ne sais pas trop pourquoi, ni comment on va mettre non, pour l'instant. En sachant pas trop ce que ça va nous donner. La prochaine fois de combat, comme vous pouvez voir, vous avez un petit coffre. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est un jeu gratuit free-to-play. Parce que disons que c'est... Enfin, c'est gratuit pour jouer, hein. Comme voilà, free-to-play. Mais il y a du contenu payant. Vous pouvez débloquer davantage d'items et autres. Mais bien sûr, le tout est quand même disponible via les coffres, comme vous avez pu voir à la fin de chaque combat. Donc on peut voir, c'est quand même assez soigné, malgré que ça... C'est une plateforme mobile. C'était légèrement retravaillé pour le montage PC. Regarde à la pauvre chose. Mes petits yeux les plus désespérés. Vous savez, tous les Moogles partent une pensée commune. Savez un, et tout vous t'aidera une mort de vie. Une chance rare. Il est mieux de ne pas laisser le sortir. Et bien, on y va. On va emprunter le coup spécial... Le méga feu de Ifrita. Et c'est parti. Là, ça bloque automatiquement l'autre à gauche. C'est pas un problème, les premiers sont vraiment faciles à battre. D'ailleurs, il y a même un système qui vous permet de pouvoir vous combattre automatiquement. pour les mobs comme ça. Ça le fait tout seul. Et voilà, premier vrai boss. Qu'est-ce qu'on va y arriver du premier coup ? Il n'y a pas encore de coup spécial de vie durier. Ah merde, il est encore en taux. Ok, d'accord, je comprends mieux. On essaie quand même de le faire nous-mêmes, manuellement. C'est à nous. Et bien, on va lui mettre ça. Donc là, je peux enchaîner normalement. Quelques petits ralentis. On va se remettre de la vie. Et euh... Se faire une protection. Contre le feu. Du coup, on a encore quelques coups à placer. Voilà, un. Je pense que la glace, c'est ce qui va lui faire plus mal. Et encore. On va se remettre de la vie. Je joue sûrement comme il ne faut pas. Je ne sais pas. J'ai... J'ai un petit peu de mal, j'avoue. Ça va... Là, voilà. Là, on l'a choqué. Enfin, on a brisé le... Son bouclier. Donc on peut le finir. Quasiment. Ça va être plus facile. J'aimerais bien pouvoir avoir la pluie de météore. Mais je n'arrive pas à la débloquer. C'est accessible une fois que ce cercle ici clignote. En cliquant ici, vous avez accès à la pluie de météore. Que là, non. J'ai l'accès qu'à des... Qu'à des boucliers ou... Des... Des petits bonus. Bon, on va lui mettre quand même un méga feu. Tant pis. Même si c'est pas ce qui va lui faire de plus mal. Vu que c'est une créature... Élémentaire... Feu. Donc là, sans plus attendre. On a toujours pas notre... ... ... ... ... ... ... ... ... Merde, je ne peux pas. Je ne peux toujours pas. Wow, 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 ça s'annonce mal pour nous. ... C'est bon, je ne peux pas nous remettre de la vie, c'est déjà ça. Resistance à feu. C'était un coup physique qui nous a mis. Donc on continue. Le quai de phoenix, c'est pour... C'est une sorte de continu donc. C'est ce que j'ai louté précédemment dans mes coffres. Auquel j'ai pu accéder avec les combats lusteriels. Bon, ça va être glace. Voilà, c'est bon, on est quasiment mort. Bon, j'aurais galéré. J'aurais sûrement eu moyen de la voir en une fois, mais comme je vous ai dit. Pour ma part, le tutoriel n'a pas vraiment fait son boulot. Même si je ne dis pas qu'il est mal fait. Mais c'est que... Peut-être que tu étais un petit peu trop vite. Même sur moi. Je ne vais pas y aller jusqu'à ce que je vous sauve. Juste comme si vous sauvez moi, Kubo. Kubo ? Faut en plus que je suis quand même assez... Euh... Je ne connais pas... Je fais spécialement Final Fantasy. J'avais rapidement joué au 7, c'est pour vous dire. Ça fait un petit moment. Sauf PlayStation 1 du nom. Quand je vous dis rapidement, c'est... Ouais, c'est... J'avais essayé, quoi. J'étais un peu trop jeune pour vraiment apprécier le genre. Donc, euh... Bon, il n'y a pas d'âge non plus. Mais bon, ce n'était pas trop ce qu'il tentait pour l'époque. On va... Vous voyez, hein. Fin de tableau. On gagne quelques compétences. Quelques... XP. Enfin, voilà. Du classique, bien sûr. Et surtout, la carte du boss. On peut voir en cliquant ici, euh... Les caractéristiques de celle-ci. Qui peuvent être upgrades, je vous pense, par la suite. Enfin, juste ce que j'en déduis, hein. J'imagine, hein. Ce qu'on peut voir. Une barre d'XP. Allez, donc, euh... On repart... Euh... Sur... Sur le jeu. Enfin, sur le... Sur la carte du monde. Terre inhabitée. Donc, on y va. C'est parti. Euh... Je sais pas trop à qui on va avoir à faire. Mais du coup, je vais plutôt prendre ça, là. Le fait de pouvoir prendre plus de vie. C'est pas mal, ça, comme sort. Surtout pour le début. Je vous conseille plus de prendre ça que de prendre des trucs... Qui... Ouais, enfin, ça peut quand même servir aussi, hein. Des pouvoirs un peu plus costauds que les vôtres. Je pense pas que ce soit spécialement indispensable. Pour le début, en tout cas, parce que... Voilà, c'était le premier... La première défaite que j'ai essayé, hein, donc, tout à l'heure. On va se mettre en auto pour les premiers. C'était quand même le boss le plus costaud que j'ai croisé jusqu'à présent. Si je laisse en automatique, vous en apprendrez sûrement mieux au niveau stratégique. Que si je joue moi-même. Bon, on va quand même essayer de se faire le boss manuellement. On va le laisser faire... Le mob. Donc, c'est pas lui encore, ça, c'est... Le mob supérieur, quoi. Le super mob. Bon, on va voir au pire. Je vais laisser faire comme ça. Pourquoi pas. Ça va assez vite, du coup, mais... Et là, en principe... Bon, là, je peux pas y avoir accès, parce que j'ai pas vraiment le contrôle. Et... Vu que ça clignote un petit peu. C'est bien ça. Là, 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 il y a le... Mon super coup disponible. Ah, je suis revenu en manuel. D'accord. En touchant le truc sans faire à ce près. Et du coup, là, ça doit être directement, parce que... On fait n'importe quoi. Bon, on va pas mettre un pouvoir alors qu'il respecte un petit coup. Bah. Du coup, il n'y a pas de boss. C'était... C'était seulement ça. Il passe au niveau 9. ... Il passe au niveau 9. bien sûr il y a plusieurs de disponibles, il y a le guerrier au début en tout cas et le mage au moins les deux et après il me semble qu'il y en a plusieurs par la suite moi j'ai pris le mage mais vous pouvez changer on va devenir le le guerrier de la lumière ou le cheval de la lumière je ne sais plus trop on verra bien on va reprendre les bienfaits ultimes au cas où ça nous permettra de se restaurer plus de vie là qu'on va voir apparemment c'est les abatars des autres joueurs je ne sais pas trop en fait j'en ai croisé tout à l'heure il fallait cliquer dessus enfin c'était un peu bizarre pour pouvoir plus ou moins interagir avec eux sachant qu'ils n'étaient pas vraiment là c'était leur abatard mais eux ils avaient écrit leur leur connexion il y en avait ça faisait une heure ou deux qu'ils étaient déconnectés ils n'étaient pas présents mais leur abatard si donc on va essayer de se le faire nous même celui-là maintenant résistance au feu vu que c'est l'élément qu'il est on va essayer de lui placer non il attend d'abord de lui péter son bouclier on va d'abord continuer avec des coups simples on va lui mettre ça maintenant ça devrait lui défoncer un peu le bouclier qui lui reste en principe voilà maintenant plus l'urine et là on devrait en avoir fini avec lui ouais presque et là ça va être bon et voilà c'est ce que je voulais faire tout à l'heure pour le boss mais j'ai peur ici parce que c'est le coup qui fait le plus de dégâts comme on a pu voir suivre ce joueur bah allez pourquoi pas parce que je vois que c'est bien full team tout ça bon moi je ne m'en suis pas encore servi mais allez pourquoi pas on verra ça sert à quoi je ne sais pas trop comment dire mentor c'est guéri la lumière donc ouais bon voilà le scénario se met en place et voilà petite phase de dialogue on va chercher notre coffre et je pense qu'on va s'arrêter là ça suffira et donc on reprend notre mi ah bah maintenant que je l'ai et directement ah non il est en première ok et du coup c'est lui on va continuer avec lui je pense que c'est le meilleur truc à faire pour l'instant donc voilà ça c'était un des premiers boss par exemple enfin plus ou moins c'est pas vraiment le même elle s'est assez tôt mais bon ça va ça n'a pas l'air non plus impossible on va juste simplement arrêter de faire nos bêtises il m'a baissé ma défense mais on va la re-augmenter au moins contre le feu et j'attends que j'ai d'avoir au moins un petit coup spécial ici voilà bon je commence à prendre un peu le pli mais bon je dis pas que j'ai tout compris encore je garde le son ultime pour le son ultime pas pour autre chose est-ce qu'on peut le faire non pas de pli de météore donc on va le finir avec un petit effet givant ah hop ice cream crème glacée voilà ah bah c'est l'inverse maintenant on va finir par un petit un petit bout de mob qui meurt en deux coups standard voilà bon là c'est même que tout à l'heure plus ou moins en tout cas et donc commençons par le lancement résistance au feu ensuite on lui met un ou deux coups histoire de remplir la jauge deux coups un peu plus fort enfin les coups élémentaires quoi après les coups spéciales c'est là enfin le coup spécial là il va nous faire qu'il va essayer de nous retirer mais on va essayer quand même on va le refroidir ainsi possible ouais c'est déjà ça donc dès qu'on lui pète son bouclier ce qui ne devrait pas trop tarder on essaiera de lui mettre si possible voilà on a pris quasiment la moitié de la vie on est un peu plus un peu plus de la moitié donc ça tombe bien on essaiera de lui mettre une pluie météore par l'instant j'ai pas l'impression que ça soit possible non donc quand même vu qu'il est en état de fesse on va le bourriner c'est ce qu'on a de lui à faire encore une fois ça aurait pu on aurait pu le finir avec mon coup spécial mais il ne veut pas se charger j'ai l'impression on va se passer des coups des mains de feu parce que ça va pas être le plus efficace contre lui je ne me suis pas mis en résistance c'est ce que j'aurais dû faire mais tant pis avec le super soin ça devrait quand même le faire en principe bien sûr bon on va pas faire deux fois la gare on va quand même se protéger davantage contre le fait maintenant et donc c'est bon ma pluie météore est prête il faudrait que je prenne un super soin il faudrait que je prenne un super soin il faudrait que je leur pète son bouclier et que je leur pète son bouclier voilà et non même pas j'ai cru que c'était prêt mais ça ne l'est pas bon on va se débrouiller comme on peut mais là ça m'agace un petit peu ce truc allez reprends toi ça un ice cream dans la tronche peut-être que ça va te calmer mais voilà c'est déjà ça on l'est vu cette fois ci en une vie et donc voilà on va s'arrêter là je pense on aura fait deux boss vous voyez c'est comme ça tout le long il n'y a pas vraiment de phase libre ou de recherche c'est que du combat et entre temps vous faites des loot à chaque fin de combat d'ailleurs ou quasiment puis vous avez quelques endroits spéciaux vous allez découvrir des coffres etc enfin c'est pseudo exploration ça en aide vraiment quoi enfin pas du tout même c'est linéaire bien sûr vous avez une ligne et un tracé plusieurs étapes et à bout de cliquer dessus arbre de guerre ok elle a même mis en métallisé mais c'est quoi ce truc il y a un cactus à moitié en enfin voilà quoi en bonhomme quoi plus ou moins c'est ce que je veux dire avec les yeux là puis voilà comment on voit la moustache la bouche je vois pas trop ce que c'est carte de pampas ces cartes ont des propriétés de fusion spéciale les pampas normaux ont plus de chance de réussir une fusion d'éléments tit tandis que les pampas métalliques rapportent plus d'xp utilisez les pour améliorer vos cartes préférées ok c'est comme des petits boosts donc non là c'est pas des joueurs c'est donc c'est c'est des aventuriers comme ça lambda avec le jeu voilà c'est pour c'est de construire un petit scénario qu'on croise c'est pas spécialement les joueurs que j'ai croisé tout à l'heure hop c'est en route pour le temple unique d'ailleurs voilà bon bah ça sera suspense à vous de voir si vous aimez vous allez voir ce que ça donne je vous laisserai donc découvrir ça par vous même en attendant maintenant si c'était pas déjà fait vous savez que vous êtes mis au courant de l'existence de ce petit soft qui est disponible sur mobile et sur pc donc je rappelle son nom c'est Final Fantasy Mobius tout simplement bon jeu à tous et ciao